— Élection aujourd'hui au Conseil régional de Franche-Comté, où le candidat UDF-RPR a été élu à la succession du président Edgar Ford. Au premier tour, Pierre Châtelat a obtenu 23 voix contre 18 à Jean-Pierre Chevènement, le candidat du PS et des radigaux de gauche, une élection perçue comme le fruit d'un accord politique RPR-UDF-FN. Laurence Bobillet. Les trois voix du Front National ont permis à Pierre Châtelat, candidat de la majorité, d'accéder à la présidence du Conseil régional de Franche-Comté. L'ensemble des élus RPR et UDF ont ensuite donné leur suffrage à René Mars du Front National, qui obtient ainsi la cinquième vice-présidence de cette assemblée. Le déroulement de ces élections laisse donc penser qu'un accord a été conclu entre le Front National, l'UDF et le RPR. René Mars a d'ailleurs affirmé qu'il y avait eu un pacte entre sa formation politique et la majorité. Pierre Châtelat lui a parlé, je cite, d'un ralliement à un programme précédé de discussion. Les voix sont des voix qui sont au scrutin secret et que par conséquent nous ne savons pas qui a voté pour qui. Je crois que c'est une grande victoire du Front National et nous sommes très heureux d'être une des premières régions, d'avoir un vice-président délégué. Je crois que ça préfigure de l'avenir dans le sens où nous l'entendons, une grande droite unie, je crois que c'est très bien. Jean-Pierre Chevènement, le candidat de la gauche, a vivement réagi à l'annonce des résultats. Je pense que le moment est venu pour tous les démocrates de se mobiliser contre le danger que représente le Front National dans notre pays et que représente l'alliance entre Chirac et le Front National. Ces élections au conseil régional de Franche-Comté seront certainement largement commentées dans les heures qui viennent.